Générique Bonjour, bienvenue dans ce nouveau numéro de Traction. Cette semaine, on passe à l'électrique et on parle d'étoiles. On essaye le Mercedes e-Citan. Tout de suite, le sommaire. Nous avons essayé le Mercedes e-Citan dans sa version électrique. Mercedes ne propose qu'une motorisation électrique de 122 chevaux, soit 90 kW, avec une batterie de 45 kWh qui permet une autonomie théorique de 275 km. Ici, nous avons la version standard de 4,50 m. Avant d'aller plus loin dans cet essai et de découvrir les avis de Michel et David, je vous propose maintenant de découvrir les nouveautés du mois sélectionnées par la rédaction de Réussir Machinisme. Voici les nouveautés du mois d'avril 2024 sélectionnées par la rédaction de Réussir Machinisme. Et on commence avec Kukerling, qui étoffe sa gamme de déchaumeurs à dents de grande envergure, avec ce modèle Allrounder Profiline 1270. Il pèse plus de 12 tonnes et mesure 12,70 mètres de large. Il a besoin d'un tracteur d'au moins 350 chevaux. Ses 76 dents sont répartis sur 4 rangées et il se replie à 3 mètres au transport. Sirou réalise le contrôle de sa profondeur de travail à l'avant et le double rouleau STS le fait à l'arrière. John Deere ajoute à sa série 5M le tracteur 5130M, d'une puissance maximale de 135 chevaux. Fabriqué en Inde, ce modèle a le même moteur à 4 cylindres de 4,5 litres que les 5095M, 50105M et 5120M. Ce tracteur est proposé avec les nouvelles transmissions semi-powershift 1616 Power Quad Plus et Power 8 à 8 rapports sous charge. Ces transmissions sont aussi disponibles en option sur les modèles 5M de 95 à 120 chevaux. Le John Deere 5130M est équipé d'un circuit hydraulique qui débite 97 litres par minute et d'un relevage arrière qui relève 3,1 tonnes en standard et 3,5 tonnes en option. Le constructeur breton Émilie promet plus de débit de chantier avec ce godet décileur de 2,9 m3 équipé du nouveau rotor de décilage de 476 mm de diamètre. En 5 minutes de travail, ce rotor intensif chargerait une tonne de plus d'ensilage d'herbe et 500 kg de plus de maïs que la fraise standard qui mesure 393 mm de diamètre. En option, ce nouveau rotor bénéficie de l'inversion de son sens de rotation. Le but est de faciliter le chargement du godet en haut et en bas du front d'attaque du tas d'ensilage. On poursuit avec la nouvelle génération de broyeurs de fan de constructeur Grimm. Il se compose de modèles de 2 à 8 rangs. Les Topa 200 et 400 sont proposés en attelage frontal ou arrière sur 2 ou 4 rangs. Le Topa 600 combi se compose quant à lui de 2 éléments à 2 rangs qui interviennent de chaque côté du tracteur et s'utilise en combinaison avec le Topa 200 frontal pour broyer 6 rangs au total. Le Topa 800 combi reprend le même principe et s'associe au Topa 400 frontal pour broyer 8 rangs. Enfin, le Topa 800 est constitué de 2 éléments de 4 rangs et s'utilise en solo sur le relevage arrière. On finit le tour des nouveautés du mois d'avril avec le drone agricole AG100 d'AgroDrone. Sa masse maximale au décollage est de 95 kg et sa charge utile de 50. Il mesure 3 mètres. Ce drone a plusieurs fonctions. Semer des couverts végétaux, pulvériser des produits de biocontrôle, blanchir des serres ou des toits de bâtiments d'élevage. L'aéronef emporte au choix un semoir avec une trémie de 60 litres ou encore un système de pulvérisation avec une cuve de 40 litres. Son temps de vol à pleine charge est de 8 minutes et demie en pulvérisation et de 7 minutes en épandage. Michel, ce Isitan est un cousin du Renault Kangoo, mais concrètement, quelles sont les différences ? Alors, Mercedes a bien différencié son Isitan en jouant sur la face avant. C'est vraiment un design spécifique à Mercedes. Et puis, il y a dans l'habitacle une planche de bord qui est complètement différente de celle du Kangoo. Est-ce qu'il y a d'autres différences au niveau de l'habitacle ? En termes de finition, on retrouve la bonne qualité qu'on a sur le Kangoo, mais là, on a un style un peu plus moderne qui reprend les codes aussi de Mercedes. Et puis, au niveau des écrans, on a vraiment un tableau de bord spécifique, comme dans les berlin de Mercedes. Un écran tactile avec un système multimédia vraiment réactif, facile à utiliser. Et puis aussi, un volant qui vient de chez Mercedes aussi, avec des commandes assez complètes, même des systèmes tactiles auxquels on a du mal à s'habiter au départ, mais finalement, ça permet de naviguer dans les menus assez facilement. Au niveau de la capacité de chargement, c'est la même chose ? Alors, au niveau de la capacité de chargement, ça reprend les mêmes cotes qu'un Kangoo. C'est exactement la même chose, avec une différence quand même, c'est que le Mercedes ne peut pas avoir le système baptisé sésame avec un montant qui est supprimé, qui permet de dégager beaucoup plus l'ouverture latérale. C'est-à-dire que là, sur l'ouverture latérale, on est quand même un peu limité. Eh bien oui, avec la paroi qui sépare l'habitacle de la caisse, on a un débord qui fait que la largeur au niveau de la porte latérale n'est quand même pas énorme. Concrètement, au niveau de la charge utile, ça donne quoi ? Alors, au niveau de la charge utile, on est sur un véhicule qui est finalement assez limité. On peut emporter 437 kg sur ce modèle-ci. Donc la charge utile, elle dépend en fait de la version et des équipements. Comme là, on est sur une version haut de gamme, on est limité à 437, sachant que la version d'entrée de gamme, qui a moins d'équipements, est à 480 kg de charge utile. Si on compare au modèle thermique, le modèle diesel ne fait pas mieux. Il est à 430 kg également. Pour avoir plus de charge utile, il faut passer sur le modèle essence, qui est à plus de 600 kg, ou alors passer à la version longue. Il faut bien comprendre le vocabulaire Mercedes. Là, on est sur la version courte, mais qu'ils appellent version longue. Et la version longue, ils la baptisent extra longue. Il y a un autre point qui va intéresser les agriculteurs qui voudraient installer un crochet d'attelage, c'est la capacité de remorquage. Donc, capacité de remorquage identique à celle des thermiques. On est sur une tonne 4 remorquée, avec une remorque freinée. Eh bien, merci Michel. Maintenant, on retrouve le témoignage de Jocelyn Bertrand. Cet agriculteur roule en utilitaire électrique depuis 5 ans. Nous, en production laitière, on consomme beaucoup d'électricité le matin et le soir. Et en cours de journée, on a un surplus de production. L'objectif était de le valoriser par la recharge de notre véhicule électrique. L'énergie produite par l'éolienne n'aurait été rachetée que 8 centimes du kilowattheure par EDF. Et étant donné qu'on l'achetait neuf, il ne fallait surtout pas la vendre. Nous, on ne voulait pas investir dans un kit de batterie pour stocker l'énergie pour l'exploitation, qui était très onéreux et puis ça ne nous séduisait pas plus que ça, alors que le véhicule, il avait ses propres batteries, donc c'était l'occasion de valoriser le surplus. On s'est renseigné auprès du Renault Kangoo. Il fallait louer les batteries, je ne sais plus, 80 euros par mois, ce qui était quand même un budget annuel. Alors que là, chez Peugeot, on était sur un prix d'achat. Les batteries étaient garanties 7 ans et aucune location derrière. Il faut compter en gros la nuit pour le recharger. Donc le temps de recharge est relativement très long par rapport à son autonomie. C'est vraiment ça le point faible. Il nous a été vendu pour 170 km d'autonomie, mais on est plutôt sur 120. Donc effectivement, bien recharger, 2-3 jours sans aucun souci. Mais par contre, dès qu'on a besoin de parcourir quelques kilomètres supplémentaires, on va dire hors département, là ça se complique sérieusement. En production laitière, les panneaux, bien souvent, il fait nuit au moment de l'heure de la traite. Donc la production par les panneaux n'était pas la plus adéquate. Alors que l'éolienne, à contrario, elle peut produire de l'électricité, même la nuit tombée. Ça, ce n'est pas un problème, mais il faut qu'il y ait du vent ce jour-là. Bon, David, tu t'es fait plaisir. Cette semaine, tu as roulé en Mercedes. Alors, quel est ton ressenti ? D'abord, tu as fait un trajet entre Paris et la Manche. Ça donne quoi ? Alors, le trajet, j'avais 400 kilomètres à faire pour rentrer. Donc, du fait de l'autonomie assez limitée, autour de 200 kilomètres, j'ai dû recharger deux fois. Là où il faudra faire attention, c'est que l'option charge rapide, ce n'est pas si rapide que ça. En effet, quand on se présente à une borne, il faut mieux être patient, car j'ai chargé entre une heure et une heure et demie pour retrouver les 100% de batterie. Sachant que ce véhicule, je le conseillerais plutôt en recharge à domicile, comme ça, il recharge toute la nuit et le lendemain, il n'est prêt à partir. Et donc, ton ressenti à la conduite, comment ça s'est passé ? Alors, c'est un véhicule qui est super agréable, on se croirait dans une berline. Ça tient bien la route, ça freine bien et ça a le mérite d'avoir de la pêche au démarrage, ce qui permet de s'insérer dans la circulation assez facilement, notamment pour quitter une intersection, pour s'engager devant un autre véhicule, c'est super sécurisant. Au niveau de la consommation, tu atteins quel score ? En consommation, sur le trajet pour venir de Paris, j'étais à 23,5 kWh au 100 km. Sur de la route départementale et de la petite route, en faisant un peu de chemin, je suis descendu à 22 kW. Ce qui va intéresser aussi les agriculteurs, c'est le comportement de cette utilitaire électrique dans les conditions difficiles lorsque c'est boueux, ça donne quoi ? L'essai de ce véhicule confirme ce que m'a dit un utilisateur d'utilité électrique, c'est-à-dire que la capacité dans les chemins est quand même assez limitée. J'ai eu l'occasion d'en faire les frais car je me suis embourbé et on a dû venir me en retirer. On a en tête le comportement du mythique C15 avec son poids plume. Combien pèse ce e-Citan et est-ce que ça joue sur son agilité ? Oui, je pense que le poids joue sur le comportement dans les chemins puisque c'est un véhicule qui pèse 1,8 tonnes, sachant qu'il fait 300 kg de plus que la version thermique. Donc il se trouve vite handicapé et dès que c'est un peu humide, il s'enfonce. Ce modèle est pourtant équipé de pneus 4 saisons, ça devrait aider dans les terrains boueux. Le souci c'est que l'électrique c'est très coupleux mais on a du mal à doser et du coup le véhicule patine très vite. Tu es à bord d'un véhicule qui est construit sur une base de Kangoo mais c'est une Mercedes, alors est-ce que ça change quelque chose à l'usage ? Donc ce qui est assez troublant à bord, c'est qu'on n'a pas de commando à droite. C'est celui de gauche qui gère bien sûr les clignotants, les côtes phares, mais il sert aussi à activer les essuie-glaces et le lave-glace. Et notamment pour le lave-glace, j'ai cherché un moment avant de comprendre qu'il fallait appuyer à fond sur le bouton au bout du commodo. Et le levier de vitesse qui est plutôt rustique, on a toujours tendance à chercher dans quelle position on est et on revient souvent en position parking alors qu'on veut sélectionner la marche arrière. Ce levier de vitesse va aussi gêner lorsque le e-Citan sera en configuration 3 places. Alors maintenant, tous les agriculteurs ne rouleront pas en Mercedes mais il existe des aides pour passer à l'électrique. Sydney nous décrypte tout ça dans la ferme à de la gueule. Pour remplacer le C15 qui commence à tirer la langue, certains agriculteurs se tournent vers des utilitaires électriques. Mais pour le moment, ces véhicules restent tout de même plus chers que leurs homologues thermiques. Heureusement, il existe des aides pour financer votre achat. Je vous les présente tout de suite. Tout d'abord, il y a le bonus écologique. Cette aide est fixée pour les utilitaires électriques à 40% du coût d'acquisition TTC dans la limite de 3000 euros en 2024. Ensuite, si vous avez un véhicule polluant que vous souhaitez faire reprendre, vous pouvez également bénéficier de la prime à la conversion. Il faut pour cela que le véhicule repris ait été immatriculé pour la première fois avant 2011 pour un diesel ou 2006 pour une essence. Cette aide est également fixée à 40% du coût d'acquisition TTC mais la limite va dépendre de la classe de l'utilitaire que vous achetez. Ainsi, s'il fait moins de 1305 kilos, vous pourrez bénéficier d'une prime allant jusqu'à 4000 euros. 6000 s'il fait entre 1305 et 1760 kilos, et 8000 s'il fait plus de 1760 kilos. En plus de ces deux aides, la carte grise de votre véhicule sera exemptée de la taxe régionale. Alors le coût varie selon la région, mais ça peut vous permettre d'économiser plus de 300 euros dans certains cas. Mise bout à bout, ces aides peuvent permettre de compenser en partie l'écart de prix entre un utilitaire électrique et son équivalent thermique. D'autant plus qu'au quotidien, les coûts d'entretien et d'utilisation des véhicules électriques sont beaucoup plus faibles. Pour cela, il faut bien évidemment penser à recharger son véhicule directement à la ferme et pendant les heures creuses. J'espère que la présentation de toutes ces aides vous aidera à franchir le pas vers l'électrique. Ciao ! Michel, une question importante quand on passe à l'électrique. Combien ça coûte ? Quel est le tarif de ce modèle ? Donc le e-Citan qu'on a essayé en finition haut de gamme, la finition Select, il est à 37 000 euros hors taxes. Avec les options, il monte à 42 000 euros. Il faut faire attention à un point, la charge rapide c'est une option. Oui, ce n'est pas de base, c'est une option à 1 000 euros. Et sur le modèle entrée de gamme, on est à combien ? Alors en entrée de gamme, la finition First est à 33 000 euros. Par rapport au modèle diesel équivalent, donc le diesel sans 16 chevaux avec la boîte auto, on est à 5 000 euros d'écart par rapport à l'électrique. Et au niveau de la rentabilité, il faut prendre en compte déjà le bonus écologique. Ensuite, au niveau de l'entretien, les coûts d'entretien sont quasiment deux fois inférieurs avec l'électrique. Ça se traduit d'ailleurs sur l'extension de garantie qui coûte beaucoup moins cher en électrique. Également, oui. Sur l'extension de garantie, on est aussi à un prix deux fois inférieur. Michel, tu as aussi calculé le coût de l'énergie au 100 km. Oui, alors on l'a calculé. On est parti sur une base de 7 litres au 100 en diesel. Là, ça fait un coût au 100 km de 12 euros. Et en électrique, on descend à 4 euros, mais à condition de charger à la ferme, en heure creuse, avec une consommation qu'on a constatée sur l'essai de 22 kWh en moyenne. Si je résume, ce qui est important pour amortir un utilitaire électrique, c'est de bien recharger chez soi la nuit à la ferme en heure creuse. Parce que si on va dans les bornes, on va arriver sur un tarif à peu près similaire au diesel. Oui, en effet. Les bornes, déjà, le tarif n'est pas toujours le même, suivant les réseaux de recharge. Et puis, en moyenne, oui, on se retrouve quasiment au même prix qu'un plein de diesel. Merci Michel. On retrouve maintenant David pour faire avec lui le bilan de cet essai. Il va nous livrer ses coups de cœur et aussi ses points d'amélioration. David, on va maintenant faire le bilan de cet essai. Qu'est-ce que tu as retenu comme point positif ? En point positif, je retiens le confort de conduite. On a des sièges qui sont peut-être fermes et une suspension qui est raffermie également. Mais pour les 1000 km parcourus, je n'ai pas du tout souffert et j'ai vraiment l'impression d'être dans une berline. Également, on a une finition qui est quand même très sympa, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Ça reste un beau véhicule. Autre aspect, c'est le coût d'entretien. Comme Michel l'a présenté, on est quand même deux fois moins cher qu'un thermique. Et à l'usage, si on le recharge à domicile en heure creuse, on revient à un coût de carburant, entre guillemets, qui est trois fois moins cher que du diesel. Et du côté des points négatifs ? En points négatifs, le premier qui fait peur, c'est quand même le prix. Sur ce véhicule-là, on frôle les 50 000 euros TTC. Alors à comparer, par exemple, avec le dernier Scénic qui est sorti, qui est plutôt de l'ordre de 40 000 euros TTC. C'est vrai que c'est étonnant. Et tu parles Scénic, on est loin d'obtenir la même autonomie avec ce Citan. Parce que dans les faits, je n'ai pas fait plus de 180 à 200 km avec une charge complète. Et dernier point qui concerne quand même le milieu agricole, c'est son comportement sur les chemins gras, où là on trouve vite les limites vu le poids du véhicule. Et bien merci David pour cette conclusion. N'hésitez pas à liker, à commenter cette vidéo et à nous donner votre avis. On se retrouve le mois prochain et pour l'instant, on se quitte avec notre traditionnel zapping. C'est vraiment le multivert. C'est quoi ça ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...